Bonjour à tous, aujourd'hui, troisième et dernière partie de la série réponse à vos questions que vous m'avez envoyé pour les 4 ans de la chaîne. On commence avec la première partie, le dessin. Tu penses qu'en combien de temps on peut bien progresser, voire savoir bien dessiner ? Ça dépend de l'intensité, parce que si tu dessines un petit peu de temps en temps pendant 10 ans, tu peux peut-être progresser pas tellement. Et si tu dessines vraiment intensément pendant 6 mois, tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses. Ça dépend aussi de comment est-ce que tu travailles, sur quels exercices tu te bases, est-ce que tu prends du plaisir ou pas à le faire aussi. J'imagine que si tu répètes des choses et que ça t'emmerde au plus haut point de le faire, ça va pas forcément t'aider à progresser. Même si parfois il y a des choses qu'on doit faire et qui vont vraiment pas être sympas à faire, mais qui vont nous permettre d'avancer. Je pense par exemple à la perspective. Je sais qu'apprendre la perspective à l'école, c'était assez chiant, parce que c'était des exercices qui se rapprochaient vraiment d'un truc beaucoup plus carré, beaucoup plus mathématique quelque part. Et c'est pas ce qui est le plus plaisant, en tout cas pour moi. Et je suis le gars qui vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai fait un bac scientifique, mais je sais pas pourquoi. À mon avis, si tu veux progresser plus rapidement, il faut faire pas mal d'exercices différents, on va y revenir après. Et surtout le faire assez intensément, c'est-à-dire tous les jours ou presque. Est-ce que tu veux pouvoir juste te dessiner, faire des choses sympas et que ça ne t'intéresse et voilà ? Est-ce que tu veux pouvoir faire des choses qui, dans le marché du dessin, dans le marché de la bande dessinée ou autre, seront intéressantes pour les éditeurs, pour les gens, et avoir un côté productif qui soit assez important pour pouvoir faire des bandes dessinées dans les temps, ce genre de choses-là ? Si tu veux en faire ton métier, il va vraiment falloir passer beaucoup de temps à pratiquer. À quel rythme tu dessinais quand tu as vraiment progressé ? À ce moment-là, je dessinais quasiment tous les jours, je pense que c'était vraiment quotidien ma pratique. Et c'était surtout, on va dire, entre 2012 et 2017, donc la fin du lycée et les 3 ans en école d'art. C'est vraiment à ce moment-là que j'étais beaucoup plus concentré sur le fait de progresser, parce que je passais mon temps à faire ça. Et c'est pour ça aussi que je progresse plus vraiment du côté dessin et que je progresse davantage du côté vidéo, parce que tout simplement, je passe plus de temps à faire des vidéos que du dessin. Donc forcément, j'ai plus d'expérience dans cette partie-là que dans le dessin en ce moment, et je ne pense pas avoir progressé des masses depuis les 6 derniers mois, par exemple. Quelles sont tes meilleures astuces pour progresser en dessin et avoir des idées ? Je le répète à chaque fois, mais l'observation, c'est ce qui me semble vraiment le plus important, à la fois le dessin d'observation et l'observation de ce que font les autres, et l'observation du monde en général. Le dessin d'observation, c'est remplir des carnets, observer tout ce qui se passe, les décors, les personnes en couleur, en noir et blanc, voir le mouvement des personnes, essayer de les reproduire, comme ça. C'est vraiment l'observation globale, quoi, dessiner tout ce qu'on voit tout le temps. Ce truc-là, ça va permettre de comprendre le volume, la perspective, la lumière, de comprendre comment se comporte une personne, quelles sont ses expressions dans telle ou telle situation, et comment retranscrire tout ça dans nos histoires. L'observation du travail d'autres artistes, que tu peux voir partout, dans les livres, dans les films, n'importe où en fait, n'importe quelle image peut t'intéresser. Décortiquer la composition, voir où sont placés les différents éléments, comment la narration est faite, si tel élément est en face de tel autre, comment la couleur va indiquer où regarder, par exemple, vraiment toutes ces choses-là. Je conseille aussi de poster ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait, soit sur internet, soit à des gens, pour avoir des critiques constructives, et savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, et aussi qu'est-ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, dans le message surtout, parce que si on montre une histoire et que les personnes ne la comprennent pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche quelque part, le plus souvent. Mais la première étape très concrète, c'est de prendre un carnet, de sortir et d'aller dessiner pendant des heures tout ce que tu vois, et très régulièrement. « Ta marque de matériel de dessin préféré ? » C'est celle que j'ai montrée dans la plupart de mes vidéos, à savoir des petits carnets, peu importe la marque, ça peut être des carnets cançons ou des carnets de marques moins chères. Et pour le dessin, j'utilisais surtout des Pygma Micron et des Faber-Castell, je ne sais jamais comment on dit, Faber-Castell, des Faber-Castell, voilà, qui sont tous les deux des marqueurs à encre que j'utilise très souvent, parce qu'on peut avoir différentes épaisseurs de mine, ce genre de choses-là, et que ça me permet de faire des traits comme je les souhaite, et c'est surtout très transportable, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur dans le dessin. Mais je ne suis pas vraiment le genre à acheter plein de matériel de dessin différent, je n'ai jamais vraiment essayé les pro-marqueurs, les machins comme ça, où je vois plein de vidéos avec les gens qui comparent les différents feutres et ce genre de trucs. Moi, je veux juste dessiner ce que je veux, dessiner des personnages, des histoires et des choses. Ce qui varie de mon côté, c'est davantage ce qui se passe dans les images, plutôt que le matériel. Quel intérêt trouves-tu dans le dessin ? Dans quel but ? Et pourquoi le dessin ? Le dessin, pour moi, il a plus ou moins deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir raconter des choses, de faire passer des émotions, de pouvoir raconter ce que j'ai envie de raconter, et que le message passe et que l'histoire intéresse des gens. Et c'est aussi le côté apprentissage, amusement, le fait que le dessin, pour moi, ça me permet souvent de me détendre et de me concentrer, une sorte de méditation, si on veut, vraiment se concentrer sur un objet et le dessiner, se concentrer sur une histoire et la retranscrire sans autre distraction. Par exemple, je n'écoute pas de musique pendant que je travaille. Donc le dessin, c'est juste, pour moi, un moyen de montrer des choses et de pouvoir communiquer ça avec les autres et avec moi aussi pour pouvoir m'amuser à les faire. Peux-tu nous dire quels sont les avantages à travailler sur un plan incliné en dessin papier ? Travailler sur un plan incliné, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Je le faisais quand j'avais encore un chevalet où je posais mon bloc. Et c'est surtout utile pour le dessin d'observation, notamment le modèle vivant, parce que pendant qu'on est en train de dessiner quelque chose ou quelqu'un qui est en face de nous, l'idée, c'est de ne pas trop bouger la tête. L'idée, c'est de ne pas vraiment être comme ça et de devoir changer de posture pour pouvoir passer du papier à la personne ou à l'objet du dessin. Donc avoir un plan incliné qui est vraiment comme ça devant nous, ça nous permet de dessiner et juste en levant et en baissant les yeux, de passer de la personne au dessin et de pouvoir comme ça toujours avoir le même angle de vue aussi. Et de ne pas trop le faire varier parce que ça peut donner des problèmes de proportion, des problèmes de caractérisation de la forme, vraiment ce genre de choses-là. Et on ne se pète pas le dos en même temps, ce qui est un avantage non négligeable. Je n'arrive pas à me mettre à la tablette graphique sans écran. Pourtant, j'aimerais vraiment y arriver un minimum. Aurais-tu des conseils ? J'avais fait une vidéo sur les tablettes graphiques sans écran en expliquant que c'était un peu compliqué parfois parce qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de dessiner. On dessine, notre main est sur le bureau, sur la tablette et on regarde l'écran avec notre dessin qui est en train de se former. Donc on n'a pas le trait qui est fait directement sous nos yeux et sous le stylet et sous la main. Donc je peux comprendre qu'il y a un côté dissonance qui soit un petit peu perturbant. Je pense qu'avec la pratique, ça devrait pouvoir venir. Et surtout, le côté dessiné avec une tablette graphique, parfois ça a l'air de vous gêner dans le sens où vous n'arrivez pas à dessiner de la même façon que sur papier parce que vous êtes restreint par la taille et surtout vous avez tendance peut-être à faire des petits traits ce qui peut donner peut-être un rendu un peu trop mouvant je ne sais pas comment dire ça, qui vibre trop. Donc pour ça, c'est comme pour le dessin papier il faut apprendre à délier sa main il ne faut pas simplement dessiner avec le bout de la main comme ça il faut aussi apprendre à bouger son poignet aussi à bouger carrément son avant-bras et même son épaule pour pouvoir faire des gestes plus amples. Le dessin, ce n'est pas simplement la main qui va bouger il y a parfois toute la partie du corps comme ça qui va bouger pour pouvoir faire des traits plus souples. Donc continue à pratiquer sur la tablette et continue à pratiquer sur papier avec peut-être des formats plus grands pour t'entraîner à bouger davantage. Pour le défi des vacances d'été si on ne part pas, on peut dessiner quoi ? Alors, je vais revenir là-dessus en gros, la plupart du temps quand je lance un défi que je dis faites ce que vous voulez vous me demandez et ça je peux, et ça je peux oui mais on peut faire ce qu'on veut mais ça, est-ce que je peux ? Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les défis le but c'est vraiment de faire ce que vous souhaitez de ne pas avoir de limite je pose juste une ou deux contraintes à chaque fois au niveau de la technique histoire d'avoir quand même un thème global pour que tout le monde parte un petit peu dans un même cercle de réflexion on va dire mais sinon vous pouvez faire absolument ce que vous voulez donc si tu ne pars pas en vacances l'idée ce n'était pas de partir aux Maldives et de dessiner des îles paradisiaques l'idée c'est de dessiner des choses pendant l'été donc tu peux dessiner autant un truc qui traîne sur ton bureau que le décor que tu vois de ta fenêtre qu'un jardin, je ne sais pas, un jardin public tu peux vraiment faire ce que tu veux sortir n'importe où, rester à l'intérieur dessiner plein de choses bref, ne te dis pas ah tiens je ne pars pas du coup je ne peux pas dessiner et participer ce n'est pas du tout le cas et là on va arriver sur le dernier thème de cette partie avec une question qui revient à chaque fois comment trouver son style de dessin et comment évoluer dans celui-ci une fois trouvé ? comment as-tu fait pour trouver ton style de dessin définitif ? quand est-ce que tu as définitivement trouvé ton style de dessin ? donc la question du style graphique c'est un truc qui revient tout le temps comment on fait pour la voir ? qu'est-ce que c'est mon truc ? etc vraiment vous emmerdez pas avec la question du style graphique c'est un truc qui a l'air de vous prendre la tête beaucoup alors que c'est pas si important que ça je crois selon les vidéos que j'ai vues ce genre de choses que les styles graphiques sont définis du style moi je suis manga moi je suis semi-réaliste moi je suis réaliste et je vais rester là-dedans et devenir fort là-dedans à mon avis il ne faut pas se... voilà vous embêtez pas avec cette question là dessinez beaucoup pratiquez faites du dessin d'observation qui par essence sera réaliste parce que vous êtes censé reproduire ce qui se passe ça veut pas dire faire des choses qui soient conformes à la réalité en termes de couleur, d'ambiance et tout vous pouvez très bien dessiner je sais pas des personnages avec des teintes différentes faire tout en orange ou des choses comme ça mais l'idée c'est vraiment d'observer ce qui se passe donc forcément vous allez avoir un aspect de la réalité même si vous le caricaturez dans vos dessins mais pour le style graphique c'est un truc qui vient en faisant en fait vous avez pas besoin de vous dire ok mon style graphique ce sera ça alors comment est-ce que j'apprends à faire ce truc particulier ? je conseille plutôt de dessiner tout et n'importe quoi de n'importe quelle façon et petit à petit il y a votre patte qui va arriver votre propre style graphique comme vous dites votre propre façon de dessiner les personnages je sais pas les mains les expressions les décors de déformer les choses de telle ou telle façon de mettre telle ou telle atmosphère dans vos images et surtout le style graphique c'est pas forcément un truc qui va être identifié on a pas forcément un seul style graphique en fait ça dépend aussi de l'histoire que vous racontez il y a des artistes qui changent de style graphique et de façon de dessiner selon l'histoire qu'ils sont en train de te raconter s'ils racontent quelque chose de je sais pas de dramatique ils vont pas dessiner de la même façon que s'ils racontent quelque chose de beaucoup plus drôle le style graphique c'est juste un moyen plastique que vous avez de pouvoir véhiculer votre image votre histoire de la meilleure des façons donc il va varier selon le type de narration que vous avez aussi et ce qui me fait rire un petit peu c'est le côté comment est-ce que tu as trouvé définitivement ton style graphique parce que là évidemment maintenant à ton âge tu as vraiment fait tout ce que tu voulais et ton dessin est vraiment exactement ce que tu veux et ton style graphique ne bougera jamais dans les 60 ans qui viennent c'est pas le cas ça va changer ça va te changer par rapport à ce que je fais par rapport à ce que j'apprends par rapport à ce que je raconte donc il n'y a rien de définitif dans un style graphique peu importe lequel dessinez des centaines des milliers de pages dessinez vraiment tout ce qui vous passe par la tête de n'importe quelle façon et vous allez avoir votre style à vous qui va ressortir à travers tout ça on passe maintenant à la partie animation à quand une nouvelle animation quels sont tes projets en animation je travaille en ce moment sur un projet d'animation pas tout seul donc il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi et on en parlera d'ici quelques temps quand ce sera mis en place c'est pas du tout dit que ce soit dans le mois qui viennent ce sera peut-être après donc voilà je vous le dis mais je vous dis rien en fait et surtout dans ces projets là c'est pas moi qui pratique l'animation moi je connais parce que voilà j'ai appris les principes je continue de me documenter là dessus pour vous expliquer des choses et les vulgariser et puis rendre ça un peu plus clair mais dans les projets que je fais en animation moi je m'occupe surtout de la partie storyboard animatique narration par l'image et pas du côté pratique de l'animation et animer vraiment les personnages et tout ça tu conseilles quoi pour un animateur débutant ? d'animer déjà d'arrêter de se prendre la tête sur quel logiciel comment faire etc de vraiment commencer à animer avec n'importe quel logiciel que tu trouves bon là je vais quand même conseiller quelques trucs je te conseille d'animer avec Pencil 2D par exemple c'est un logiciel qui est très très élémentaire mais qui est assez facile à comprendre qui a des problèmes au niveau de l'export et des conneries comme ça mais qui permet de faire des animations assez facilement il y a aussi Krita qui est beaucoup plus complet mais qui apparemment d'après ce que vous me dites pas forcément un truc facile à prendre en main très complet et gratuit c'est un peu trop en demander des fois d'avoir des outils aussi polyvalents que ça il y a aussi la possibilité de faire un flipbook par exemple de juste prendre un carnet avec je sais pas 100 ou 200 pages et de dessiner sur chaque page pour pouvoir ensuite flipper voir ton animation et commencer à apprendre comme ça donc vraiment l'idée c'est de commencer à apprendre l'animation et à en faire directement si tu as envie de faire je sais pas un petit film de 30 secondes pour pouvoir raconter une petite histoire ben fais-le et tu vas forcément te viander sur certains trucs et apprendre des choses sur d'autres trucs et vraiment commencer à construire comme ça ton apprentissage et ce que tu connais et ton expérience en faisant des petites choses plus ou moins bien faites et ensuite de mieux en mieux faites tout le principe de la pratique et de l'expérience dans n'importe quel domaine en tout cas n'attends pas le conseil parfait ou les logiciels parfaits vraiment je pense que ça n'arrivera pas tu vas forcément devoir travailler pendant des centaines d'heures pour devenir bon en animation donc commence directement avec n'importe quel outil avec n'importe quelle technique que tu comprends et que tu peux faire dès maintenant Comptes-tu continuer l'animation 3D ? Un jour de l'animation 3D ? L'animation 3D c'est pas prévu d'autant que j'ai plus d'ordinateur pour utiliser Blender par exemple donc voilà c'est pas prévu du tout que j'en fasse pour l'instant c'est un truc qui m'intéresse pas tant que ça j'aime bien le côté création de monde et ensuite vraiment le côté modélisation éclairage ce genre de choses là dans l'idée enfin en tout cas c'est ce que j'ai le plus fait quand je faisais mon petit court-métrage au collège mais par contre par exemple au niveau de l'animation 3D ça m'intéresse beaucoup moins que l'animation en dessin parce que c'est vraiment des marionnettes qu'il faut manipuler comme ça avec des petits axes pour pouvoir mettre des poses clés et tout c'est beaucoup moins intuitif pour moi de faire ça plutôt que de dessiner des personnages et de flipper des pages ou de passer dans une timeline de logiciel pour pouvoir voir une animation qui se construit avec des dessins c'est un truc qui me parle davantage l'animation 2D donc l'animation 3D peut-être un jour éventuellement que je m'y intéresserai un peu plus mais pour l'instant c'est pas vraiment le cas regardes-tu des séries animées ? si oui lesquelles t'ont le plus marqué ? je regarde pas de séries animées je suis aucune série actuellement je suis pas comme ça en train d'attendre un futur épisode la semaine qui suit le truc comme ça j'ai pas vraiment ce côté-là dans ma vie mais en gros j'ai regardé pas mal de séries quand j'étais plus petit j'aimais beaucoup Yu-Gi-Oh pour le côté cartes, monstres et tout ça m'éclatait j'avais même construit des disques de duel en carton parce que ça coûtait trop cher d'en avoir alors je les construisais comme ça avec des trucs que je découpais et tout c'était le bordel mais c'était intéressant sinon des séries qui m'ont intéressé récemment je dirais qu'il y a Gumball qui passait sur Cartoon Network et que je regardais comme ça vite fait quand j'avais l'occasion et sinon j'aime bien aussi South Park j'ai vraiment pas suivi ce qui se passait récemment dans la série mais en gros c'est une série qui m'éclate bien et que je trouve l'une des plus intelligentes en animation et même en pas animation qui ait jamais été faite de ce que j'ai vu en tout cas mais voilà en gros je suis pas sur l'actualité des séries et je sais pas trop ce qui se passe en ce moment à part de ce que j'entends un petit peu de loin peut-on faire un court-métrage d'animation entièrement sur iPad ? je pense que oui à petite échelle par exemple moi je pourrais en faire un en faisant le storyboard et l'animation par exemple sur Off Animator en faisant des trucs sur Procreate en montant ensuite sur LumaFusion c'est des choses qui sont possibles mais je pense que dès qu'on commence à être plus que 3 ou 4 ça commence à devenir compliqué d'organiser tout ça et d'avoir assez de puissance pour faire des choses beaucoup plus poussées on va dire en tout cas avec les outils qui existent pour l'instant donc il y a certainement de meilleurs outils qui vont se développer parce que l'iPad est de plus en plus utilisé dans plein de milieux dont le milieu artistique donc il y a certainement d'autres choses qui vont débarquer qui utiliseront davantage la puissance de l'iPad qui vont davantage optimiser les choses pour que ça marche vraiment sur des projets beaucoup plus lourds et ambitieux en tout cas pour l'instant si t'en as un et que t'as les logiciels comme Off Animator pour créer ce genre de choses c'est possible je pense d'en faire un tout seul de ton côté ou avec 2-3 personnes où vous pourrez gérer assez facilement la production mais dès que ça va aller plus loin que ça ça va être difficile je pense à gérer avec les outils actuels si tu pouvais créer un studio d'animation tout de suite avec une équipe et du matos de ouf quel serait ton premier projet donc c'est une question qui est assez difficile mais en gros je pense que je ferai un court métrage avec une histoire qui m'intéresse vraiment pour pouvoir voir aussi comment je travaille en équipe parce que je commence à peine à travailler avec d'autres gens et j'ai pas l'habitude de ça donc il faut enfin là c'est un travail aussi de réaliser quelque chose avec une équipe en tant que réalisateur ou en tant que membre d'une équipe qui doit suivre des directives et tout ça ça reste quelque chose avec lesquels j'ai pas l'habitude est-ce que tu aurais des conseils pour animer une bouche et faire de bons doublages mon conseil déjà c'est d'enregistrer les voix avant c'est pas forcément le cas sur toutes les productions mais la plupart du temps dès qu'il y a un peu plus voilà de projets conséquents les voix sont enregistrées avant pour servir de base à l'animation c'est pas forcément les voix définitives mais en tout cas par exemple les animateurs peuvent enregistrer des voix préliminaires pour pouvoir se baser sur quelque chose mais le mieux c'est vraiment d'avoir les voix finales pour ensuite animer par rapport à la performance de l'acteur il faut garder en tête aussi qu'on anime pas forcément tous les mouvements de la bouche comme si c'était une vraie personne il faut vraiment sélectionner les bonnes syllabes accentuer les bonnes choses il n'y a pas forcément besoin de mettre absolument toutes les variations toutes les nuances dans l'animation d'une bouche pour un doublage tu vois par exemple dans les animés au Japon les bouches sont assez simples et il n'y a pas tellement de nuances mais c'est comme ça aussi ailleurs dans l'animation 2D en général on se base sur quelques syllabes les plus importantes et celles qui permettent de comprendre la phrase sans forcément être trop d'images parce que trop d'images ça peut aussi faire bizarre je pense sur une bouche animée en 2D le principe bien sûr c'est d'animer tout en ayant la voix pour pouvoir ensuite adapter la performance de ton personnage à l'intention et l'intensité de la voix pour pouvoir te calquer sur la performance de l'acteur c'est peut-être important aussi de filmer pendant que l'acteur est en train de jouer comme ça tu auras une référence tu n'es pas censé calquer exactement ce qu'il fait parce que forcément il ne va pas bouger comme le personnage mais ça peut te permettre de comprendre quelques nuances notamment sur les expressions du visage pour pouvoir vraiment animer quelque chose de beaucoup plus subtil et je crois que la plupart du temps les animateurs animent d'abord le corps donc la gestuelle et la performance corporelle avant d'animer la bouche comme ça tu as vraiment déjà l'histoire qui passe par le mouvement de la tête du corps des bras de tout ça avant d'ajouter la bouche et normalement le message passe déjà même quand t'as pas la voix et quand t'as pas la bouche qui bouge comment fais-tu pour animer un personnage tout en gérant dans l'animation le poids du personnage la lumière les ombres les plans etc là je pense que tu parles déjà du travail de plusieurs personnes et pas d'une seule personne en gros quand tu es animateur tu t'occupes de l'animation à savoir gérer la performance du personnage gérer son poids bref tout ce qui a un rapport avec lui son animation tu n'as pas forcément à faire le clean c'est à dire le fait de mettre au propre dans certaines productions c'est toi qui va le faire dans d'autres productions c'est une autre personne qui va s'occuper seulement de bien refaire ta ligne il y a aussi des intermédiaires avec des superviseurs de l'animation qui vont corriger ce que tu as fait pour mettre les proportions correctes et ce genre de choses donc tu auras plein d'allers-retours comme ça entre toi et le superviseur de l'animation enfin dans certaines productions en tout cas en ce qui concerne la lumière et les ombres le travail de l'animateur ça va être de les placer en tant que repère c'est à dire de mettre des traits rouges, bleus selon ombres, lumière histoire d'indiquer où ça va être pour les personnes qui vont s'occuper de la couleur et si tu parles de tout réaliser tout seul c'est déjà un énorme travail mais ça ne change rien au fait que tu vas devoir faire tout ça par étapes en faisant d'abord l'esquisse de ton personnage en posant les poses clés en posant ensuite les breakdowns en posant ensuite les intermédiaires en faisant ensuite le clean de tout ça donc la mise au propre la sorte d'ancrage si tu veux en mettant les repères pour les ombres et les lumières que tu vas ensuite te mettre à la colorisation pour pouvoir placer les ombres, les lumières les couleurs correctement avec ta charte graphique de couleurs donc les couleurs ne doivent jamais changer d'une image à une autre parce que sinon ton personnage va avoir des couleurs qui changent tout le temps et ça va être très bizarre à regarder donc il faut vraiment organiser tout ça très minutieusement pour les plans je pense que tu parles tout simplement de faire un storyboard un animatique au début où tu places ta mise en scène où tu vois schématiquement tout ton film et ensuite derrière il y a une phase de layout où tu vas avoir par exemple une très grande feuille où tu vas dessiner enfin une grande feuille ou un grand projet dans un logiciel où tu vas dessiner tout ton décor et ensuite mettre des petits cadres pour montrer les mouvements de la caméra tout ça sur une image fixe il y a vraiment beaucoup d'étapes comme ça donc si tu veux faire tout à la fois pour ton propre film je te conseille de regarder des documentaires sur les films d'animation donc des films longs métrages de chez Disney ou Ghibli ou des choses comme ça ou même des films longs métrages d'autres studios et aussi de cons métrages ça te donnera une idée de comment ça se passe dans une énorme production comme une production Pixar par exemple et comment ça se passe dans une petite production avec par exemple 5 ou 6 personnes qui font un court métrage ou même 2 personnes qui font un court métrage pour voir comment les rôles sont dédiés à chaque personne et comment est-ce que chaque étape est validée etc parce que c'est vraiment tout ça à chaque fois c'est vraiment une étape, validation une autre étape, validation et des corrections jusqu'à la validation on finit avec une petite partie en vrac avec des questions que je ne savais pas mettre ailleurs donc là on est sur des questions très concises du type Disney ou Ghibli donc c'est l'un ou l'autre on ne peut pas aimer les deux on ne peut pas être nuancé c'est vraiment un truc ou l'autre justement aucun des deux enfin les deux à la fois j'aime bien les films de Disney j'aime bien les films de Ghibli j'ai pas vu tous que ce soit des Disney ou des Ghibli j'ai pas tout vu mais je dirais qu'au niveau des histoires je retrouve dans Ghibli des thèmes et une poésie que je ne trouve pas forcément dans la Disney donc je dirais que je pencherais plus vers ce type d'histoire là et ce type de narration là Pokémon ou Zelda ? avec la petite voix Pokémon ou Zelda ? et ben aucun des deux je n'ai jamais joué à Pokémon ou à Zelda de ma vie voilà qu'est-ce que vous allez faire ? j'ai jamais été spécialement attiré par les jeux vidéo en général j'ai juste joué à Mario Kart parce qu'on peut jouer à plusieurs et qu'on peut s'amuser ensemble mais sinon Pokémon ou Zelda je sais pas visiblement c'est bien il y a tellement de monde qui disent que c'est intéressant mais de mon côté j'ai pas spécialement envie d'aller m'y intéresser Apple ou Samsung ? les questions tu sais genre un ou deux rouge ou bleu ? et ben aucun des deux parce qu'actuellement je suis en train de regarder mes notes sur un iPad de chez Apple et je suis en train d'enregistrer mon son sur un Galaxy A5 de chez Samsung donc les deux et voilà je vois pas pourquoi ce serait l'un ou l'autre ça reste juste des outils donc je trouve que mon téléphone est le plus intéressant pour ce que je veux faire et mon iPad est le plus intéressant pour ce que je veux faire donc je prends les outils selon le besoin comme un marteau ou autre chose quoi et en plus tu précises perso Apple histoire de dire voilà moi je suis dans ce camp là et toi t'es dans un autre camp toi ça va pas le faire ça me fait rire ce genre de questions je suis désolé mais je deviens vraiment tout sombre il fait nuit maintenant chez moi j'ai pu remarquer que tu as fait un grand tri et au niveau dessin création tu as pu garder quoi ? alors effectivement je trie beaucoup de choses j'ai pas fait un grand tri je suis encore en train de faire un grand tri et de vendre plein de trucs au niveau de dessin création j'ai gardé pas mal de carnets donc les carnets où il y avait des choses dedans évidemment je les ai pas vendus parce que ça reste des archives des souvenirs tout ça j'ai d'autres carnets qui sont vides qui me permettront de dessiner quand j'ai envie de dessiner sur papier et tout j'ai encore de la peinture j'ai encore des pastels j'ai encore de quoi faire de l'aquarelle par exemple ou vraiment de quoi expérimenter encore des choses que j'ai pas faites donc j'ai juste moins de matériel mais j'ai toujours du matériel assez varié et enfin une question existentielle de Johan Dessin ton niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10 en général est aujourd'hui ? grosse question le gars bon j'y ai pensé un petit peu avant je me suis dit que je partais sur un 8 histoire de garder une petite marge de manœuvre parce qu'il me reste quand même je sais pas 200 ans à vivre un truc comme ça avec la médecine et tout je dirais 8 parce que ça se passe bien je vais pas rentrer dans les détails mais ma vie se passe bien je suis content mais par contre aujourd'hui là maintenant je mettrais peut-être un petit 6 au niveau de la chaleur de la noirceur du bruit environnant hashtag voisin donc je voulais finir sur cette question là histoire de dire que après tout ce que je vous ai dit là ça se passe plutôt bien c'est cool merci beaucoup de m'avoir soutenu pendant 4 ans pour certains pendant moins de temps pour d'autres mais il va y avoir d'autres années qui vont arriver donc vous aurez le temps de me soutenir sur d'autres années il n'y a pas de soucis merci beaucoup pour vos questions j'espère que mes réponses ont été assez pertinentes et que ça vous a appris ou apporté des pistes de réflexion et tout ça je vous dis à bientôt pourquoi je fuse comme ça je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et il se met à pleuvoir direct après parfait timing là c'est la grosse pluie là